Bonjour Olivier Sarfati. Bonjour Sophie. Bonjour, vous êtes directeur de MyPrepa qui est une prépa en ligne mais aussi en présentiel à Paris. Vous êtes l'auteur aussi des secrets pour intégrer HEC. Vous allez être de bons conseils pour les étudiants qui nous écoutent et qui nous regardent. J'ai remarqué quand même que finalement le mental ça a une place prépondérante dans la réussite au concours. Il y a bien sûr le travail, les capacités intellectuelles mais tout ce qui est capacité mentale, capacité d'imagination, de se représenter, de gérer le stress aussi, c'est vraiment essentiel et ça tient une part de vraiment très importante dans la réussite. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour justement gérer cette partie essentielle finalement de la réussite ? Alors déjà, permettez-moi de vous dire que je suis ravi de vous entendre dire que le mental est une discipline à part entière. C'est assez nouveau, c'est assez nouveau. Dans la plupart des prépas traditionnels, la préparation mentale est complètement inexistante alors que je pense que c'est fondamental. Pour vivre à la fois les deux chocs, choc de la prépa et choc des concours, être préparé psychologiquement et mentalement, c'est juste fondamental. C'est un petit peu comme, vous savez, le sport. Les Français, on avait la réputation de faire beaucoup d'entraînement physique et puis d'accorder peu d'importance à la préparation mentale, contrairement aux Américains qui gagnaient. Et un jour, j'ai l'impression qu'en France aussi, on a découvert que la préparation mentale était une partie essentielle de la réussite aux Jeux Olympiques. Et finalement, ça infuse aussi dans les préparations, les classes préparatoires françaises. Le mental, c'est une discipline finalement. C'est comme les maths au français. C'est une matière à part entière. Donc nous, on l'enseigne dans mon institut à peu près deux heures par semaine. C'est fondamental. Parce qu'il faut quand même aussi, reprenons le point de départ. En fait, il faut se figurer à quoi ressemble la vie d'un préparationnaire quand il rentre en prépa. Quand un étudiant rentre en prépa, il est donc auréolé généralement d'une mention très bonne, très bien, bien au baccalauréat. Donc il se dit qu'il était plutôt en tête de classe. Il se retrouve en prépa, je sais, avec des étudiants qui sont plutôt des profils premiers de la classe, mais avec des notes qui vont être divisées par cinq. Donc il passe de 15 à 3 parfois. Et ça, donc il y a ce choc déjà des résultats, les mauvaises notes, complètement inhabituelles pour ces étudiants-là. Ils sont très difficiles à gérer. Le choc aussi de la charge de travail. Au lycée, pour avoir une mention très bien, on peut travailler jusqu'à 22 heures le soir et ça suffit. En prépa, et puis avoir ses week-ends. En prépa, on n'a plus de week-end, on en a peu et on doit travailler le soir. Donc il y a une vraie différence aussi de charge de travail. Puis sans compter ceux qui avaient des bonnes notes sans vraiment travailler. Et il y en a, effectivement. Et donc il faut que ces étudiants se réveillent parce que sinon, en fait, sinon ils vont sans doute intégrer une école, mais peut-être pas l'école à la mesure de leur potentiel. Autre difficulté quand on arrive en prépa, c'est la capacité à se concentrer longtemps sur des sujets. Il faut bien voir qu'au concours, les épreuves s'enchaînent, des épreuves de quatre heures s'enchaînent. Et les étudiants ne sont pas habitués parce qu'on est aussi dans un contexte où les étudiants sont avec des écrans en permanence et avec l'effet que ça a notamment sur la concentration de l'élève. Et donc il faut aussi réapprendre à se concentrer. Et ça, ce n'est pas facile à gérer. Il y a un autre élément un peu plus subtil et peut-être plus anecdotique, mais quand même je l'ai observé beaucoup auprès de nos étudiants. C'est aussi le contexte, les contextes divers, notamment des contextes familiaux où parfois un parent va mettre un peu plus de pression sur son enfant. Par exemple, parce que ce parent a fait l'ENA, parce qu'il a fait du même HEC ou polytechnique. Et où il y a une pression qui est latente, familiale, qui n'est peut-être même pas forcément explicité, mais qui est ressentie par l'étudiant. Et donc, il faut aussi apprendre à l'étudiant à se déconnecter de cette peur-là. De cette pression familiale. J'ai remarqué que oui, en effet, pour des jeunes dont les parents ont excessivement bien réussi, il me semble que c'est parfois plus difficile. Moi, je l'ai observé. Donc j'ai assez souvent vu des étudiants pleurer. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, je ne sais pas donner son nom, mais un étudiant qui a finalement intégré une bonne école a eu des problèmes à gérer. Le fait que son père était énarque, il lui faisait comprendre que s'il n'avait pas HEC, il avait raté sa vie. Oui. Et donc, c'est quand on a ce genre de discours latente. C'est un paradoxe parce qu'on a toujours l'impression que lorsqu'on a des parents qui ont fait des grandes études, c'était beaucoup plus simple. Et en fait, finalement, parfois quand on a des parents qui n'ont pas fait des études très brillantes, finalement c'est plus simple parce que quoi qu'on fasse, finalement, on va parler de se voir. Oui. Moi, c'était mon cas. Moi, mes parents n'avaient pas fait de grandes écoles et donc j'y allais avec l'énergie du débutant. Oui, avec confiance. On se dit de toute façon, même si j'ai une école, je ferais mieux qu'eux, donc ils seront contents. Mieux qu'eux, non, je ne le comparerais pas. Oui, enfin, à 10 ans, je ferais des meilleures études qu'eux, donc du coup, ils seront forcément contents. Oui, donc ça peut jouer, mais ça peut aussi parfois jouer en la défaveur de l'étudiant si l'étudiant ne se met pas la pression. D'accord. Parce que parfois, les étudiants qui, au contraire, n'ont pas de contexte comme celui que j'ai décrit d'un parent énarque ou d'un parent sachant, bien parfois, l'étudiant va peut-être avoir un peu moins d'ambition. Il va dire, oh, c'est pas grave, si j'ai une école du top 20, je suis heureux. Alors qu'il aurait pu avoir un potentiel s'il avait été un peu poussé au niveau de sa préparation mentale, un potentiel pour avoir une grande école. Donc, dans tous les cas, la préparation mentale... finalement, a un rôle à jouer. Conscient ou inconscient ? Conscient, inconscient. Ou alors, la famille ne va pas mettre beaucoup de pression et finalement, c'est pas terrible. Ou alors, trop de pression et ça va finalement paralyser le jeune. Oui. Donc, bon, quoi qu'on fasse, on fait mal, quoi, finalement. Non, mais c'est pour ça que c'est une discipline à part entière, vraiment. Et on a aussi, comme autre contexte, donc j'ai noté, là, j'ai listé les différents contextes possibles. On a parfois aussi, alors ça, c'est dramatique, mais on a parfois des décès. C'est malheureusement la vie. On a des décès prématurés dans une famille. J'ai un étudiant qui a perdu un père une année. Il était en première année, donc l'étudiant était en première année de prépa. Il a perdu son père en début de première année. Sa prépa était quand même compliqué. Heureusement, il était très solaire et il avait une énergie incroyable. Il a fini par avoir une parisienne, donc le SCP. Il s'appelle Bastien, je le salue. Mais c'était... On peut, parce qu'il est courageux, quoi. Voilà, c'était très émouvant aussi, à l'approche des... Quand on a eu les résultats finaux, c'était très émouvant. J'en frissonne quand j'en parle. Donc on a parfois des contextes. J'ai eu aussi une étudiante qui a perdu ses deux grands-parents, suicidé. Enfin, voilà. J'ai des cas où il y a des déceptions sentimentales aussi. Parfois, il y a deux ans, un étudiant qui a rompu avec... Enfin, sa copine a rompu avec lui et il était, alors que c'était à l'approche des concours, et il était en détresse psychologique. Alors là, une règle. Ne jamais quitter un copain, une copine avant les concours. Eh oui. Non, mais donc voilà. Attendez la fin. Il y a tout un tas de contextes. La préparation mentale est fondamentale. Alors là, dans ces cas-là, c'est plus que de la préparation mentale. Là, j'ai pris des cas extrêmes. Oui, mais on a tous finalement aussi des traumatismes, des choses, des lourdeurs familiales. Tout ça, finalement, nous parle à tous. Puisque pour un concours, le mental joue énormément et il faut faire fi de tout ce contexte-là pour se concentrer finalement sur la réussite. Et ça peut être aussi des leçons à retenir. Oui, se concentrer sur la réussite et sur la longueur. Parce qu'une prépa dure quand même entre 2 et 4 ans. Il y en a qui font 4 ans parfois. Ah, il y en a qui font 4 ans. Oui. Donc, entre 2 ans de marathon où psychologiquement, il faut tenir. Vous preniez l'exemple des sportifs de haut niveau. J'ai parlé récemment avec un coach de natation qui m'expliquait à quel point la natation était le sport le plus mental. Parce qu'il faut sans cesse nager sur le même bassin en permanence. Quand on fait du marathon, on voit des paysages différents. Quand on fait du vélo, là, la piscine toujours aller-retour. En prépa, on est parfois dans ce genre de situation où on va refaire sans cesse les mêmes calculs. Et on en a marre, mais sauf que ce n'est pas encore parfait. Donc, il faut les refaire. Et donc, il y a vraiment souvent un tunnel. Jusqu'à les connaître par cœur. Parfois, on se chronomètre même. Oui. On se chronomètre pour faire l'exercice le plus rapidement possible. Exactement. Et donc, c'est fatigant. Et donc, il est bon d'avoir un accompagnement mental pour professionnaliser son approche. Parce qu'on parle de haut niveau concrètement. Et c'est le deuxième choc. Il y a le choc du concours. Le choc du concours, c'est une compétition de haut niveau. Concrètement, il y a 10 000 étudiants qui le passent. 1 000 étudiants qui sont retenus dans les Parisiennes, donc HEC, SAC, ESCP. Il y a de la place pour tout le monde dans les autres écoles. Mais généralement, les étudiants qui font une prépa le font pour avoir une école du top 5. Et donc, c'est une vraie compétition de haut niveau. Et ça demande donc de la professionnalisation, pas que sur les matières. On a eu tendance à penser. C'est pour ça que je suis ravi d'en parler. Oui, mais moi, je suis complètement persuadée. Puisque pour avoir eu deux filles en prépa, j'ai vu qu'en fait, il y avait une grosse part de préparation mentale dans la réussite. Préparation mentale, hygiène de vie, diététique, tout. C'est comme... Je trouve que c'est quelque chose de très physique aussi. J'ai vu des jeunes perdre du poids de façon brutale, ne plus faire de sport et du coup, se ramollir un peu et de perdre de l'énergie finalement vitale. Et c'est assez impressionnant quand même parfois. Donc, c'est vrai que le côté physique aussi est très important. C'est pour ça que je prends très souvent, j'en ai un peu parlé, mais des exemples de sportifs de haut niveau. Parce que dans la forme physique qu'il faut avoir pour réussir un concours, évidemment, faire du sport est clé. Et donc, j'imagine, là, on va parler des techniques pour réussir à gérer ces différents... Alors, je vais te poser la question. Moi, j'ai vu, ça fait longtemps que je m'occupe justement de la préparation des jeunes. Et il y a des méthodes que vous conseillez, par exemple, je pense à la sophrologie, par exemple, tout ce qui est très utilisé justement dans le monde sportif, tout ce qui est visualisation mentale, etc. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui vous parle ? Oui, c'est évidemment très important. Alors, les quelques techniques que je conseille, moi, pour notamment réussir à l'approche des concours, parce que là, on pourrait parler aussi de réussir sa prépa mentalement. Là, c'est quand même compliqué de le dire en une vidéo parce que c'est une vraie matière à part entière. Et c'est un travail de tous les jours. Mais effectivement, si on devait retenir quelques éléments clés, le premier élément pour moi qui est important, c'est de ritualiser son travail. Et donc, par exemple, de ritualiser ses révisions. Quand on révise, je vous prends l'exemple d'une étudiante qui s'appelle Sophia, mais qui a placé les concours en 2007. En 2000, non, oui, c'était en 2007. Cette étudiante, tous les matins au moment des révisions, faisait 20 minutes de footing. Et ensuite, elle avait son planning de travail précis. Pendant les concours, quand elle était sur les épreuves, elle avait sa petite bouteille d'eau sucrée. Et elle prenait une gorgée régulièrement pour ne pas avoir une fringale. Parce que souvent, au bout de deux heures d'épreuve, on commence à piquer du nez. Parce que ça devient dur et qu'on perd de l'énergie. Elle, elle avait anticipé ça. Donc, elle ritualisait, un petit peu comme un Raphaël Nadal qui ritualise ses entraînements, les changements de côté. En fait, finalement, le secret, le premier conseil, c'est de faire, de se constituer une routine de travail. Une routine de concentration, exactement. Le terme est consacré, c'est la routine de concentration. La routine de concentration. Ça, c'est très important. Deuxième élément, c'est effectivement les techniques méditatives de respiration abdominale. Et ça, au début, quand je parlais, parce que j'en parle depuis dix ans à mes élèves, quand je leur parlais, moi j'ai une formation de chanteur en plus. Donc, du coup, j'ai appris à utiliser l'organe respiratoire. Et les étudiants, au début, quand je leur parlais de respiration abdominale et de méditation, ils me prenaient pour un gourou. J'ai dit, non mais calmez-vous, je ne suis pas un gourou. C'est très important pour apprendre à gérer le stress en toute occasion. Et donc, apprendre à respirer avec le ventre, concrètement, plutôt qu'avoir une respiration thoracique, une respiration haute. Ça, c'est fondamental et ça s'apprend assez vite, y compris sur la dernière ligne droite. Ça peut s'apprendre, je dirais, en deux, trois semaines. Si on s'y prend vraiment régulièrement, on peut savoir respirer avec le ventre. Et c'est clé, notamment, pour apprendre à ne pas s'énerver en épreuve. Parce qu'on peut très rapidement, notamment en mathématiques, sur une question, buter et puis s'énerver. Et quand on s'énerve, on perd de l'énergie, on perd la confiance. Et ensuite, on n'arrive plus à dérouler sur les autres questions. Donc, technique de méditation. Donc là, vous avez des applis. Je ne vais peut-être pas faire de la pub pour certaines applications, mais il y a plein d'applications qui vous permettent d'apprendre à respirer. Donc, vous allez voir des tutos sur YouTube, vous allez trouver. Le troisième point que j'ai noté et que vous avez dit, la visualisation. À vrai dire, c'est ma méthode préférée. Moi aussi. C'est vraiment celle que je fais au quotidien, que je donne pour mes enfants pour réussir quelque chose, que ce soit le permis de conduire ou un examen. C'est vraiment la méthode qu'on devrait enseigner même dans les petites classes. Oui. Et ça, pour le coup, dans le sport de haut niveau, on a beaucoup d'exemples. Le dernier en date qui est assez incroyable, c'est Novak Djokovic qui rencontre Roger Federer à Wimbledon en 2019. Et le stade est complètement pour Roger Federer. Et donc, le stade scande Roger, Roger. Et en fait, Novak a dit, quand le public chantait Roger, j'entendais Novak. Par la préparation mentale que j'ai eue, tournait à chaque fois, visualisez du positif. Visualisez sa réussite. Quitte à mentir, parce que là, concrètement, c'était Roger et ce n'était pas Novak, mais il entendait ça. C'est assez incroyable. Finalement, le pouvoir de l'imagination, c'est-à-dire se dire que l'imagination est ce qu'il y a de plus fort finalement chez l'être humain. Et c'est ça qui va vous, vous allez vous imaginer en train de réussir. Oui. Alors, attention, parce qu'il y a un bémol, ça c'est bien de le faire avant une épreuve, mais pas pendant l'épreuve. Donc, avant l'épreuve, oui, se visualiser en train de réussir l'épreuve. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on rentre dans la salle de classe, qu'on ouvre les sujets et qu'on est en train de réussir. Oui, et surtout ne pas… Parce que là, je prends l'exemple d'une étudiant qui s'appelait Barbara, qui était à Jansson-de-Sailly et qui, à chaque fois, quand elle rentrait en DS de maths, en devoir sur table de maths, se disait « De toute façon, je vais avoir 6 ». Et donc, elle se visualisait négativement en train de déchouer. Je lui ai dit « Non, et Barbara, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas rentrer dans une salle d'examen en disant ça ». Donc, on a fait tout un travail de préparation mentale et elle a fini par avoir 14 à HEC sur l'une des épreuves les plus dures des 30 dernières années. C'était HEC 2010. Parce qu'elle s'est imaginé réussir, finalement. Et quand elle est sortie de l'épreuve, elle a dit « Olivier, je n'ai pas fait grand-chose, mais je me suis battu. J'ai fait 5 questions. Et comme le sujet a été très dur, elle a eu 14 et elle a eu le SCP. Mais elle a été positive. Et ça, c'est un vrai travail à mener. Donc, quand on arrive avant une épreuve, on se visualise en train de réussir. En tout cas, en ayant une envie extrême de réussir. Oui, puis il y a peut-être aussi un autre conseil. Ce qu'on dit souvent, c'est de ne jamais lâcher. C'est ce que vous dites. Oui. C'est-à-dire, avec cet exemple de Barbara, « Je n'ai pas lâché, je me suis battu. » Et parfois, un concours, ça dure plusieurs épreuves. Parfois, on peut se décourager après la première en se disant « J'ai raté. » Alors qu'en réalité, il ne faut jamais lâcher, en fait. Oui. Et c'est pour ça que quand je disais le bémol sur la visualisation, c'est qu'il faut… Ensuite, quand on est dans l'épreuve, il faut être dans l'ici. Ce que les coachs appellent l'ici et maintenant. C'est-à-dire, on est dans le présent. Et on chasse toutes les pensées négatives. Donc, les pensées du passé, les pensées du futur. Donc, les pensées du passé, c'est « De toute façon, j'ai toujours réussi sans maths. Donc, c'est normal que je n'arrive pas à faire cette épreuve. » Ça, c'est une pensée du passé qui pollue l'esprit. Pensée du futur, c'est « Ah, ben là, ça y est, je suis en train de planter l'épreuve. Je vais avoir une mauvaise note à l'épreuve. Et donc, je ne vais pas avoir à chausser. » Là, on est dans le futur quand on a ce genre de pensée. Non, on est dans le présent. On pense au jeu et non pas à l'enjeu. Et on se concentre sur l'ici et maintenant. Quand il y a une difficulté, on respire avec le ventre. Donc, il faut avoir appris à respirer avec le ventre. Et tout de suite, la pression diminue. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idée n'est pas de supprimer le stress. Le stress est positif, finalement. Exactement. L'adrénaline, finalement, c'est ce qui va donner un petit coup de fouet. Oui, un supplément d'âme. Exactement. Les étudiants les plus incroyables que j'ai vus sont des étudiants qui n'étaient pas forcément fous en cours. Sophia est un très bon exemple. Elle est des étudiants qui ritualisaient, etc. Elle, elle était dans les dernières de sa prépa. Donc, c'était un bon lycée, mais elle était quand même dans les dernières de sa prépa. Et elle est arrivée avec 16 de moyenne dans toutes les épreuves. Et avec à chaque fois cette force mentale à se dire « Je vais y arriver. » Donc, oui, le mental permet ce genre de choses d'être vraiment concentré sur le présent, sur l'ici et maintenant et de ne pas penser ni au futur, ni au passé. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit parfois « On est en train de plancher et on pense trop au futur. » Oui, exactement. Et ça peut être… J'ai aussi une petite question. C'est avec, bien sûr, la crise du Covid se pose la question de parfois l'isolement des jeunes. Je pense aussi à tout ce qui concerne finalement les fréquentations, avec quels camarades on peut travailler, est-ce qu'il faut travailler plutôt en groupe ? Comment finalement serrer les coudes et se donner de l'énergie pour travailler et pour réussir ? Ça, c'est une question qui me semble importante. Encore plus aujourd'hui, je veux dire. Et je n'ai pas une réponse absolue sur ce, parce que c'est une crise que tout le monde vit à sa façon. Et c'est compliqué, parce que les gens ne peuvent pas être vraiment beaucoup mis en interaction, parce qu'il y a des contraintes sanitaires. Mais je conseille quand même de, effectivement, de se réunir quand même souvent en groupe, en potentiel, de temps en temps. Ou de se faire des… Nous, chez MyPrepa, on a une plateforme, en fait, qui permet de se lancer des séances. Donc, les étudiants se lancent des séances à distance entre eux le soir, parce que concrètement, ils ne peuvent pas aller à la bibliothèque. Et donc, ils se lancent des séances entre eux. Et puis, du coup, parfois, c'est assez amusant, parce qu'ils ne disent rien. C'est juste, ils se sentent ensemble et en train de travailler à distance. Parce qu'il faut le dire, on travaille mieux ensemble. Alors, ça dépend de quelle matière. C'est mieux quand on est ensemble. Ça dépend. C'est-à-dire que les mathématiques, par exemple, c'est difficile de travailler ensemble. On peut travailler côte à côte, mais travailler sur une question de maths ensemble, ce n'est pas forcément souhaitable quand on réfléchit sur la question. Bien sûr, mais travailler à côté. À côté, oui. Là, il y a une énergie qui se dégage, l'énergie du groupe qui crée de l'émulation. Et en mathématiques, en revanche, quand on réfléchit sur une question, on peut après faire un débrief et dire… Là, cette partie-là, je n'ai pas compris cette question. Toi, comment tu as fait ? Moi, j'ai trouvé, il y avait une astuce, K égale à K moins 1 plus 1. C'est pour ça que dans les entreprises, finalement, on a instauré le principe de l'open space. Oui. Puisqu'on travaille mieux lorsqu'on est ensemble, même si on ne travaille pas ensemble vraiment, mais à côte, côte à côte. Il y a une énergie qui se dégage. Il y a une énergie, un esprit de groupe, finalement. Et on est plus motivé et on peut finalement travailler. On est plus efficace. Oui. Moi, ce que je faisais, par exemple, pour mes révisions, c'était il y a longtemps. Mais j'avais un ami avec qui on était dans deux salles différentes, en fait. Et puis, on travaillait chacun de son côté. Ou alors, on allait au centre Georges Pompidou à Bobo. Et on travaillait sur des tables différentes. Et puis, à la fin, on faisait un petit débrief de ce qu'on avait appris pendant la journée. Et ça, c'était utile. C'est pour ça que les bibliothèques municipales, même si les gens ont finalement une chambre chez eux, ils continuent d'aller à la bibliothèque municipale. Oui. Parce que finalement, ils travaillent plus efficacement. Oui, parce que ce n'est pas toujours facile de travailler. Il y en a qui travaillent parfois dans des familles nombreuses où il y a du bruit. Moi, je devais fermer la porte à clé pour ne pas que mon frère qui a regardé des séries nous embête. Donc, voilà. Il est bon parfois d'être dans un endroit avec des personnes qui sont alignées sur ce qu'on est en train de faire. Et puis après, faire des petits débriefings pour voir comment on progresse. Bon, merci Olivier Sarfati de tous ces bons conseils. Et puis, je vous souhaite à tous bon courage pour vos concours. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada